Le Luxembourg se félicite de l'organisation de ce premier forum sur les enfants et les jeunes. Il y a presque deux ans, la pandémie du Covid-19 nous a frappés de plein fouet. Et nous continuons tous encore aujourd'hui d'être affectés par les effets néfastes de cette crise sanitaire. Cependant, les plus vulnérables d'entre nous sont plus durement touchés encore. Je veux parler des enfants et des jeunes. Les perturbations dans le domaine de l'éducation sont une des répercussions les plus préoccupantes. Les écoliers ont en effet perdu plus de 1 800 milliards d'heures d'enseignement en présentiel en raison des mesures de confinement imposées pour limiter la propagation de cette pandémie. Si l'apprentissage en ligne a permis aux plus privilégiés d'entre eux de poursuivre leurs études, l'environnement numérique les a également confrontés à des contenus néfastes. C'est pourquoi le Luxembourg, avec ses partenaires, s'engage à élaborer une déclaration sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, afin de garantir à ces derniers le plein exercice de leurs droits humains, tout en veillant à leur protection face aux menaces en ligne. Tous les enfants ont le droit de grandir et d'apprendre dans un environnement qui doit être sûr, qui ne doit pas connaître de discrimination, tant en ligne qu'en ligne. En effet, l'enfance et l'adolescence sont des phases d'exploration et de découverte de soi, durant lesquelles les enfants et les jeunes développent leur propre identité. Il est de notre devoir de les soutenir, justement, dans ce processus. Dans ce contexte, notre ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse s'engage à promouvoir le bien-être des filles et des garçons en les sensibilisant et en les informant sur les droits sexuels ainsi que sur tous les aspects en lien avec leur sexualité. À cet égard, l'élaboration d'un guide d'information et de recommandations, afin de mieux répondre aux besoins des enfants et des jeunes LGBTI au sein des structures d'enseignement, et d'accueil fera partie intégrante de cet engagement. Le Luxembourg s'engage également à élaborer une législation permettant de protéger le droit des enfants intersexes à l'intégrité physique, à l'autonomie et à l'autodétermination par l'interdiction des interventions chirurgicales et hormonales réalisées sans consentement personnel. Pour le Luxembourg, il est essentiel d'assurer la promotion et la protection de tous les enfants, tant au niveau national qu'au niveau international. En plus des 6 millions d'euros de contributions volontaires, de bases et thématiques que nous avons déjà fournies à l'UNICEF pour l'année 2021, nous nous engageons à fournir une contribution supplémentaire d'un million d'euros pour promouvoir l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services d'hygiène pour les enfants, en particulier les filles en Afghanistan. A partir du 1er janvier 2022, Montpellier aura l'honneur de siéger au Conseil des droits de l'homme pour la première fois de son histoire. La promotion des droits de l'enfant est une priorité pendant notre mandat. Nous sommes conscients du fait que ce n'est qu'en assurant une participation effective des enfants et des jeunes dans les processus décisionnels que l'ONU sera inclusive et pertinente pour les générations futures directement concernées par l'agenda 2030. A cet égard, Montpellier de Luxembourg continuera de promouvoir la participation réelle des enfants et des jeunes au processus des Nations Unies à New York et à Genève. Chers amis, les enfants et les jeunes sont des acteurs de changements positifs et des créateurs de solutions. Ils ont le droit d'être entendus et ils sont l'avenir de notre planète. Ensemble, nous parviendrons à relever aujourd'hui les défis de demain. Je vous remercie. Hi, my name is Yad Emilia. I'm a 16-year-old teenager growing up in luxury in Luxembourg. Yes, as the name of the country suggests, this is actually true for most of us who live here. We live in the luxury of leading an economically privileged life, knowing this is not the case for many other young people across the world and indeed for some of the less fortunate here. We live in the luxury of a happy, peaceful life enriched by the many different cultures and nationalities that live here together with friends from all over the world. We know, however, that this is not the case in many other parts of the world. We grew up with the opportunity to speak and act freely. Our country is led by a prime minister who's not afraid to live the life he wants to. In other countries, people might go to jail or even worse by doing so. People say, you don't know what you've got until it's gone. I prefer to say, we know exactly what we have, but we never think we could lose it until it actually happens. Parents can lose their jobs and all of a sudden, for example, a good friend of mine needs to move out of the country. The family cannot afford to live anymore as life in Luxembourg is quite expensive. Young people and children struggle with their mental health. That I know from a friend of mine who got quieter and quieter until she had almost vanished, or another very talented, super bright friend who unfortunately is not with us anymore. Many of us get lost in the all fake reality of social media, desperately trying to find our place in a jungle of truths, lies, and unreachable dreams where in the end, nobody really knows anymore where the truth lies and what happened to the dreams. Borders can be shut down and all of a sudden, you cannot visit your other friend anymore who lives in the neighboring country of Germany. Borders that some of us were never even really aware of until Corona. And through the prospect of losing things, we recognize their value. We recognize the luxury that many of us enjoy and that other people might not have. Things that should not be a luxury, but a right for everyone. Safety, freedom, absence from hunger, opportunities, and love. This is why we choose to become active through the Youth Parliament or the Youth Council. As a UNICEF Youth Ambassador through Fridays for Future or any other channel that can help make the rights a reality. We choose to believe that people can change because that is our only chance to deal with the challenges ahead. Laxmarie's motto is, let's make it happen. But I would like to change the slogan a little to, let's make it matter. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage FR ?